Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaire. Bon visionnage ! Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour et je vous le dis tout net, vous m'avez manqué camarade. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Merci beaucoup pour votre soutien durant cette absence. On revient plus fort que jamais. Et quoi de mieux pour recommencer que de vous avouer quelque chose ? Je déteste la SF. Générique. Oh les beaux dessins de ta fête, t'as fait des beaux dessins. Mais j'ai des BD, enfin je ne sais quoi. J'ai l'horreur de ça. Blouf, blouf, là où ? La BD n'est plus qu'elle est sympa. Je suis en perdant ma musique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fesses tout. Ah, ça m'avait manqué. Bon, ceux qui parmi vous sont abonnés depuis longtemps à la chaîne ou à mon Instagram le savent bien. Je déteste la SF. Et certains n'ont pas manqué de me faire savoir que cette affirmation ne voulait pas dire grand chose. Et ils ont raison. La SF c'est large et ça comprend plein de choses différentes. Et d'ailleurs parmi les BD que je vous ai présenté sur cette chaîne, bah il y avait beaucoup de SF. La voix de Zazar, un visage familier, EMG, Tounzi, Mondir, l'être perdu, le grand vide, bah tout ça c'est de la SF. Mais quand même je persiste et je signe. Certes j'apprécie des oeuvres de SF. Mais la SF en tant que genre englobant ça ne m'intéresse pas. Comprenez-moi, il y a des gens qui adorent la SF. Qui sont attirés par les histoires dans l'espace, les histoires avec des aliens, les robots qui commencent à devenir un peu humains, les sabres lasers, les trous noirs, le clonage, tout ça, tout ça. Moi ça m'attire pas du tout. Bon j'espère que vous voyez ce que je veux dire et si jamais vous voyez pas, c'est pas grave. Parce que si je fais cette vidéo c'est que je me suis senti insulté. Oui, insulté par un écrivain. Un écrivain qui fait des histoires avec des elfes et des lutins. Vous dites que je suis un menteur. Je le cite. C'est publié dans l'Obs. C'est un peu long, mais ça vaut le détour. Je plains celles et ceux qui se proclament anti-SF. Je les plains car ils se privent d'un pan entier de leur affect, de ce fameux hémisphère droit touchant à notre intuition, à notre esprit créatif. Celui qui nous permet d'envisager autrement le monde qui nous entoure, de le réinventer, de l'enchanter, de le faire accoucher de vérité parfois plus profonde que de le permet le réel. Bla 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 bla. Je les plains parce que cette aversion qu'ils érigent parfois fièrement en étant d'art leur a fait perdre leur âme d'enfant. Ils ignorent tout de ce baume apaisant sur le cœur, de cette échappée belle qui rend notre perception du monde à la fois plus aiguë et plus subtil. Bla 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 bla. Mais je les envie car leur conception du monde reste autour d'eux des remparts inexpugnables. Leur esprit est une vraie place forte, arrimée au réel comme un avis raqué. Enfant, ils n'ont jamais eu peur du monstre caché dans le placard, mais se ronger peut-être les sangs à l'idée de revenir à la maison avec de mauvaises notes. Bla bla bla. Pas le temps ou l'envie de dévier le regard, de s'attarder sur l'inutile, sur le puéril. Bon, c'est complètement con. Bien écrit, oui, mais complètement con. Un fac 1. Un fac 1. Un fac 1, oui. En gros, quelqu'un qui n'aimerait pas la SF serait quelqu'un de stupidement rationnel, incapable de poésie. C'est grotesque. Mais quand même, je me suis senti insulté. Je me suis senti visé. Alors, pour vous prouver que je suis un être qui aime l'enchantement, les vérités profondes et les baumes qui apaisent les cœurs, je vais vous présenter mes 3 oeuvres de science-fiction BD-esque préférées. Car on peut déprécier un genre artistique et en aimer certaines oeuvres. Tout comme on peut détester l'humanité et avoir des amis. Ou bien tout comme on peut prétendre avoir bon goût et mettre de l'ananas sur une pizza ou manger des galettes à la pomme. Bref. Devant vos yeux ébahis, voici 3 BD de SF recommandés par un mec qui prétend, stupidement, détester ce genre d'histoire. Restez jusqu'au bout, la 3ème va vous étonner. Mais moins que la première. Ou que la seconde, je sais plus. Dans le doute, restez jusqu'à la fin. C'est parti pour la première BD. Astra Nova, c'est une BD récente, ce qui est plutôt rare sur la chaîne. Écrite et dessinée par Lisa Blumen et publiée chez l'employé du mois. Nova, l'éditeur de Spa. Dans un futur plus ou moins proche, Nova, une astronaute d'élite s'apprête à rejoindre la planète L31. Située à 2 ou 3 millions d'années-lumière de la Terre. Pour y effectuer une mission de reconnaissance. Elle a consacré toute sa vie à ce projet. Abandonnant la plupart de ses relations sociales pour se concentrer sur ses études. Elle n'a plus de contact avec ses amis. Plus de contact avec sa famille. Et ça tombe plutôt bien. Car l'un des critères à respecter pour la mission, c'est de pouvoir s'accommoder de la solitude. Le voyage durant une cinquantaine d'années et la planète d'arrivée étant vide. Nova devra donc rester seule à seule avec elle-même durant le reste de son existence. Mais, vous me connaissez chers abonnés. Si j'ai choisi cette BD, c'est que c'est pas un simple récit de SF. A vrai dire, la planète L31 on la verra jamais. Parce que dans Astra Nova, la SF est juste un prétexte pour raconter la vie. Avant de partir, Nova doit réaliser une clause essentielle. Elle doit se rendre à la fête d'adieu donnée en son honneur par ses proches. Cette clause est mise en place par l'agence pour permettre aux proches des astronautes de leur dire au revoir une dernière fois en bonne et due forme. Problème, Nova n'a pas de famille et pas d'amis. L'agence a donc dû aller chercher des vieux potes à elle qu'elle n'a pas revus depuis une dizaine d'années pour pouvoir lancer la fête. Le récit va se concentrer sur cette fête d'adieu et uniquement sur elle. Toute la mise en place avec l'agence n'a pour but que d'expliquer pourquoi elle est seule et de lui donner un objectif lointain, une autre planète. Elle veut littéralement être seule sur sa planète, loin des autres. Niveau marginalité, c'est assez fort. L'SF n'est donc ici qu'un contexte pour parler de solitude. Nova revoit trois anciens amis qui ont tous beaucoup changé et qui ont pris des routes différentes. C'est l'occasion de raconter leurs souvenirs communs, les raisons de leur éloignement, les choses qu'ils n'ont pas osé s'avouer à l'époque. Alors, j'ai pas envie de vous en dire plus sur les chemins de vie qu'ils ont pris sur ce qu'il va se passer durant la fête. Vous verrez, quand vous lirez la BD, c'est un récit assez simple dans lequel l'emphase est mise sur les émotions, les non-dits, les silences. Je vais simplement vous parler de deux, trois éléments qui renforcent la solitude du risque. Déjà, il y a la géométrie des lieux. On le remarque surtout au début du récit. Tout est carré, bien organisé. Là où les personnages ont des formes simples et sont dessinées tout en rondeur, voire dessinées un peu rapidement, de façon simplement évocatrice, eh bien les bâtiments sont d'un autre ordre. La perspective des bâtiments, mais aussi de l'intérieur des bâtiments et des extérieurs est parfaitement maîtrisée. Ligne droite, angle, perspective parfaite. Regardez l'intérieur de l'agence. Une immense table rectangulaire, des sièges, des écrans, c'est tout. C'est géométrique et c'est vide. Regardez la villa dans laquelle va se dérouler la fête. Extérieur, intérieur. Dans les deux cas, le bâtiment est parfaitement dessiné, parfaitement agencé. Tous les éléments sont à la bonne place, mais il n'y a aucune trace de vie dans ce lieu. L'extérieur prend la poussière, ou plutôt prend le lierre, et l'intérieur est trop bien rangé. Les bâtiments sont totalement impersonnels, ils ne suggèrent rien, ils ne sont le réceptacle d'absolument aucun souvenir. Ils sont juste ceux pour quoi ils ont été conçus, des entreprises, des maisons allouées qui n'appartiennent à personne. Ça me fait un peu penser à cette nouvelle mode Instagram des intérieurs minimalistes tout blanc, où chaque objet est à sa place, où rien ne dépasse. J'ai horreur de ça. J'ai l'impression d'entrer dans le foyer de personne, l'impression que ce genre de lieu ne crée aucune intimité. Ça c'est pour le dessin. Mais vous vous en doutez, la composition n'est pas en reste. Regardez ces planches. Bon je sais, une BD, la plupart du temps il y a les carrés et des rectangles, mais là ça offre un sentiment un peu particulier. La gouttière est très fine, il y a peu de cases par page et le découpage est précis. Les feutres de Lisa Blumen et l'autrice sont un genre de scalpel. Le découpage est assez régulier et on retrouve souvent les mêmes motifs. Étant donné que les dessins d'une vignette à l'autre se ressemblent, ou en tout cas proposent une ellipse assez serrée, ça renforce ce côté très cordial, impersonnel de l'histoire. D'autant que les vignettes sont assez simples et montrent très peu les décors qui sont généralement résumés à un angle droit ou une simple couleur. Couleur assez froide, terne, loin d'évoquer une chaleur humaine, bien au contraire. Et finalement ce que ça donne pour le spectateur c'est un genre de malaise constant. Comme si tout était froid alors même qu'on entre en plein dans l'intimité du personnage principal. Et c'est justement le propos de l'histoire. Nova refuse de renouer un lien avec ses anciens amis. Elle a sacrifié sa vie pour partir ailleurs, pour rejoindre une autre planète. Si elle cède maintenant, tout ceci n'aura servi à rien. Et il y a aussi le fait que les quatre personnages ne se sont pas vus depuis longtemps. Et qu'ils ont un peu de mal à trouver un sujet de conversation. A assimiler ce que sont devenus les autres qu'ils n'ont pas vu depuis 15 ans. Nous sommes donc face à un récit d'apparence un peu froid, un peu distant. Dont la composition essaye de nous faire ressentir le malaise ambiant et le détachement de la jeune astronaute. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus dessus. Vous verrez il y a de temps à autre des compositions qui viennent briser cette monotonie. Des variations et le récit est vraiment exceptionnel. Pour l'instant c'est ma plus belle découverte de l'année. Les personnages sont super attachants, tous avec leur expérience personnelle. Et l'ensemble est super bien fait. Juste, pour finir. Entre les différentes scènes, Lisa Blumen nous offre des pleines pages au feutre. Nous montrant la vie intérieure de Nova. Je vous en montre juste une. Le personnage en tenue d'astronaute, seul sur une île loin de tout. Séparé des autres par la mer. Le soleil qui se couche à l'horizon. Je le redis une dernière fois avant de passer à la suivante. Cette BD est un bijou. Voilà, c'est dit. Ma seconde BD de SF préférée, c'est Intense de Sol Otero. Alors autant j'ai apprécié sans plus la dernière BD qui a gagné un prix Angoulême, Naphtaline. Mais alors Intense, j'ai adoré. De quoi ça parle ? Et bien c'est un récit de SF. Et comme dans un tout bon récit de SF, il y a des aliens. D'ailleurs le personnage principal est un alien. Et elle a très exactement 9 nichons. Combien ? 9 ? Et vu qu'elle se balade souvent à poil dans le récit, je sens que je vais un peu galérer au montage. Pour vous trouver des images qui ne vont pas blesser le puritanisme américain de notre cher robot Youtube. Bon, le concept des aliens dans la fiction est souvent relié au même motif. Les enlèvements, la théorie des anciens astronautes, tout ça, tout ça. On va jouer à un jeu tous ensemble. Je vais vous présenter un pitch de l'album et ensuite je vous demanderai d'essayer de trouver le thème du récit. C'est parti. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, il existe une planète appelée Club. Les femelles de l'espèce ont une sorte de défaut biologique. Elles meurent toutes après l'accouchement. Le taux de mortalité est de 100%. Après des siècles et des siècles de soumission, les femelles se rebellent et s'enfuient dans l'espace. De là, elles vont faire des essais cliniques sur des volontaires. Elles les engrossent par PMA et tentent de les maintenir en vie. Tout en devant gérer ce léger problème, elles sont prises en chasse par les mâles de l'espèce. Qui ont, bien entendu, envie d'aller perpétuer leur patrimoine génétique avec ou sans consentement. Voilà. Et nous suivons Coco, une jeune alien qui doit garder un oeil sur un des secteurs galactiques pour alerter sa communauté en cas d'arrivée des mâles. Secteur où se trouve la Terre. Alors, chers abonnés, d'après vous, que va raconter cette histoire ? Réponse A. La difficulté des rapports amoureux. Réponse B. L'origine extraterrestre de l'espèce humaine. Réponse C. Le désir et le besoin d'avoir des enfants. Ou réponse D. La réponse tout de suite, c'était la réponse A. En fait, cet album intense nous raconte les déboires amoureux d'une jeune alien. Étant donné qu'elle s'ennuie dans son vaisseau, elle va s'amuser à importer de la Terre des animaux et des êtres humains avec qui elle va pouvoir faire des... des trucs. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous montrer les images. Mais en tout cas, il y a beaucoup de scènes de rapports intimes dans la BD. Coco, notre alien, va finalement coucher avec un mec et tomber amoureuse de lui. Délaissant alors la surveillance de son secteur, elle va se rendre sur Terre sous une apparence humaine pour essayer de le séduire et de vivre avec lui. Donc vous voyez encore un récit de science-fiction qui nous parle de quelque chose de très intime et de très proche de nous. Parce que la Coco, eh ben, elle va galérer à séduire le garçon. L'amour chez les clubs, on va appeler l'espèce de Coco comme ça, eh bien ça n'existe pas vraiment. Chez les clubs, les mâles sont un danger pour les femelles et sa couplée, c'est signer son arrêt de mort. Coco, qui est donc une femelle club, va devoir essayer de comprendre un terrien mâle avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Mais moi, je veux faire l'amour ! Pourquoi invoquer la SF pour cette histoire ? Plusieurs raisons. Déjà pour expliquer l'immense fausset culturel entre les deux personnages. Ensuite pour justifier le fait que l'héroïne puisse changer plusieurs fois d'apparence au cours du récit. Et qu'elle ait accès à une technologie de pointe, une encyclopédie sur la race humaine, etc. Mais aussi pour créer un enjeu. L'héroïne part bâtifoler sur Terre alors qu'elle est censée protéger sa propre espèce. Elle met donc de côté la sororité pour assouvir ses propres désirs. Le récit se concentre vraiment sur la découverte de l'amour par Coco. En gros, Coco va entrer dans une relation avec un humain. Elle ne connaît pas du tout les codes des relations humaines ni même ce qui est la vie d'un être humain. Quand son mec lui dit « Regarde des enfants, c'est mignon ! » Elle répond « Ah ouais, j'avoue, j'en avais jamais vu ! » Et toutes ces maladresses passent pour des traits d'humour. Au début, tout se passe bien, ça fornique un max. Coco apprend ce qu'est de l'orgasme féminin. La chance. Il teste absolument toutes les positions du monde et rien n'est censuré. Mais finalement, suite à une bourde de Coco, ils finissent par se disputer et se séparer. Et c'est là que l'histoire devient folle, mais, eh bien, je ne vous en dirai pas plus. Par contre, je vais vous présenter une planche. Une seule. Celle qui m'a le plus marquée. Celle qui m'a le plus touchée. C'est celle-ci. Coco s'est faite larguer et se morfond dans son lit. S'engage alors un enchaînement que je trouve fabuleux. On alterne aléatoirement entre Coco version alien et Coco version humaine. Avec des cases où Coco alien est mélangé à Coco humaine et inversement où Coco humaine est mélangé à Coco alien. Le propos est évident. Coco ne sait plus trop qui elle est. Est-ce qu'elle est un alien dans le corps d'une femme et donc un mensonge ou est-ce qu'elle est tout simplement elle-même Coco peu importe l'apparence qu'elle revêt ? La couleur de sa version alien, le bleu, prend une allure d'ombre menaçante qui essaye de l'aspirer. C'est comme si en se rejetant elle-même, elle devenait simplement un alien comme les autres. Sans identité propre. Comme s'il n'y avait qu'en étant humaine qu'elle était vraiment quelqu'un. Mais la confusion est aussi donnée par la composition. Déjà, l'enchaînement des cases perd le lecteur dans l'identité de Coco. Mais il y a aussi autre chose. Le discours de Coco est incohérent. Si on lit la page classiquement, ça donne Sauf si lui, finalement, je m'ennuie. Ma vie n'a aucun sens. Je suis génial, non ? Vois que... Plus que dans ma navette, beaucoup. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Si on essaye de remettre les choses en ordre, ça nous donne ceci. Coco est en PLS dans son lit. Je m'ennuie beaucoup. Plus que dans ma navette. Ma vie n'a aucun sens. Sauf si lui, finalement, voit que je suis génial, non ? Ainsi, alors que d'apparence, cette planche semble nous montrer une espèce de chaos mental dans lequel serait plongé Coco, avec des cases de différentes tailles disposées n'importe comment, elle est en réalité limpide. Ce n'est pas un chaos. C'est un cheminement de pensée tout à fait normal. Un chemin de pensée qui serpente tout au long de la question de son identité. Au début de la scène, Coco est sous forme humaine. Puis, peu à peu, sa véritable identité commence à refaire surface. Jusqu'à finalement, en fin de planche, révéler qui elle est vraiment. Coco, une alien complètement paumée à cause d'une histoire d'amour. Mais, dans sa tête, sans son amoureux, elle n'est plus personne. Elle n'a plus d'identité. Je trouve la composition fantastique. J'ai l'impression un peu de vous l'avoir mal expliqué, mais j'espère que vous comprendrez le principe. Le reste de la composition est un peu plus classique, ce qui permet justement à ce genre de scène de se démarquer et de provoquer une montée émotionnelle. Quand les compositions sont tout le temps alumbiquées dans une BD, ça tendance à me sortir un peu de l'histoire. Ici, c'est parfaitement dosé. Non, franchement, c'est aussi un petit bijou cette BD. Mais en tant que fan absolu des quotas, il me fallait pour la dernière BD du jour vous choisir un homme, histoire de laisser une chance à mes compatriotes testiculaires d'apparaître dans cette vidéo. Qu'est-ce que je raconte ? On va parler de Jason. Eh oui, ça faisait longtemps. Ça raconte quoi, ce truc ? Ça raconte l'histoire d'un détective privé appelé Danny qui retrouve le chat perdu d'une dame dans la rue et qui lui rapporte pour toucher sa récompense. La dame, Charlotte, l'invite à entrer chez elle, boire un café pour le remercier. C'est la rencontre entre deux solitudes, deux âmes brisées par la vie, par la difficulté de la vie à deux. Danny et Charlotte s'entendent bien et prévoient d'aller dîner ensemble dans la semaine. Le jour du rendez-vous arrive, Danny s'assoit à sa table et attend Charlotte. Il attend, attend et finalement comprend qu'elle ne viendra pas. Elle lui a posé un lapin. D'abord frustrée, les vieilles habitudes de son métier reprennent le dessus et Danny se met à enquêter. Charlotte semble avoir disparu. Les gens qui la connaissent lui prêtent des histoires de vie différentes et finalement, il se trouve que personne ne sait qui elle est réellement, ni où elle est. « Où es-tu ? Où es-tu ? » se demande Danny. Son enquête se transforme en véritable obsession. Il a l'impression d'être en train de manquer la femme de sa vie. Il a l'impression qu'il est en train de passer à côté du bonheur. Il faut absolument qu'il la retrouve. C'est pas de la SF ça, c'est du polar, c'est du roman noir, du roman policier. Eh ben moi je vous assure que non. C'est bien de la SF. Bien, rendons-nous à la fin du récit. Il y a 158 pages, nous sommes à la page 145. Danny n'a jamais retrouvé Charlotte. Vieux et selé, il s'imagine alors ses vieux jours avec elle. Une vie monotone, sans éclat, mais au moins elle est là, près de lui. Il est en chemise. Un jour, alors qu'il se balade dans la rue en imperméable de détective, il apprend que la Terre est envahie par les aliens. Ils détruisent tout et tuent tout le monde. Les militaires lui demandent de rentrer chez lui. Plus tard, alors qu'il est en costard, Danny regarde la fin du monde par sa fenêtre. Et soudain, Charlotte est là, devant lui. Il l'accuse d'avoir menti sur sa vie et lui répond que tout n'était pas faux. Elle lui annonce que c'est la fin du monde de Danny et que son peuple va exterminer le sien. Puis elle disparaît. Danny est seule dans son appartement en chemise. Charlotte est là. Elle est revenue. Fin de l'histoire. Bon, bizarre hein ? Évidemment, en tant que lecteur, quand on est plongé dans l'histoire, c'est vraiment perturbant. Une enquête policière qui dérive sans prévenir en scénario SF de fin du monde d'invasion aliens sans que ça paraisse le mois du monde déranger les personnages, c'est troublant. A la première lecture, ça chamboule, ça n'a aucun sens. Comme souvent chez Jason, ça donne une impression de vanité, un sentiment nihiliste. Mais le pire dans cette histoire, c'est que ce délire de SF sort de nulle part. Rien ne nous y a préparé. Ce sentiment d'invention, la folie de Danny, c'est trop, ça sort de nulle part, c'est ce groupe volante. Et puis un coup, Danny est en costard, on a un père en chemise et tout ça de façon un peu mélangée. On a vraiment l'impression qu'il est devenu fou et qu'il s'imagine une pseudo-raison rationnelle à la disparition de Charlotte. Un coup, elle est là, un coup, elle lui dit au revoir, un coup, elle revient. C'est à la fois une figure fantomatique et une figure extraterrestre. Mais l'autre truc perturbant, c'est que l'explication de Charlotte est une alien. Eh bien, ça reste la meilleure explication à sa disparition. Quand Danny lui demandait au début du récit d'où elle venait, elle répondait d'autre part. J'ai perdu mon accent à force d'attendre, d'attendre quelque chose de plus grand. Il y a aussi l'histoire du chat qui change de couleur. Quand Danny ramène Kitty au début de l'histoire, il a le bout de la queue blanche. Alors que quand on le revoit plus tard, il est entièrement noir. Alors soit Danny s'est trompé, ce qui est bizarre vu qu'il a l'habitude d'observer, c'est soit l'un, soit l'autre. Et il y a aussi la collègue de travail de Charlotte qui disparaît mystérieusement. C'est bizarre aussi. Alors peut-être qu'elle s'est fait enlever par des aliens. Soit les éléments bizarres du récit sont l'imagination de Danny qui comble les blancs, soit c'est des éléments bizarres mais véridiques. Si vous l'avez lu, je serais curieux d'avoir votre interprétation. En tout cas, on est d'accord que ça reste de la SF. Que l'élément de science-fiction soit fictionnel ou non, dans le récit, ça reste un élément de science-fiction qui est utile pour le contexte et pour l'émotion. C'est une de mes BD préférées. La fin, j'ai beau la connaître, elle me retourne à chaque fois. Je trouve ça extrêmement triste le fait de rester comme ça dans le doute. Le fait que Danny ait perdu la femme de sa vie sans savoir pourquoi, le non-sens, la non-explication. Je trouve ça vraiment horrible. Mais bon, il est temps de conclure. Moi, l'obscur du fils de Bulle, fervent partisan anti-SF, déclare avoir fait oeuvre de paix envers vous, pro-SF, en vous présentant mes BD science-fictionnel préféré. Ceux qui me diront que c'est pas de la vraie science-fiction sont priés de me fournir une définition claire et précise de l'ASF et sont également priés de me laisser déclarer dans ce cas que je déteste l'ASF car sinon leur discours n'aurait aucun sens. Si l'ASF que j'aime n'est pas de l'ASF, alors je n'aime pas l'ASF, logique. Et ceux qui me diront qu'on s'en fout du genre des histoires tant que ce qu'on lit est de qualité, et bien ils ont raison. Mais simplement, quand vous me présentez une oeuvre, ne vous contentez pas de dire c'est un bon western ou c'est de la bonne SF, Team Wave ou je sais pas quoi. Parlez-moi d'émotions, parlez-moi de sentiments, parlez-moi de la vie, de l'intime. C'était le fils de Bulle. Ravi d'être retour dans le jeu YouTube-esque. N'oubliez pas les j'aime, commentaires partagent comme à l'ancienne, les dons sur Tipeee, c'est reparti, on revient fort. Aussi, les liens pour acheter les BD sont en description, sauf Jason parce que ça n'existe plus et surtout, 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 n'oubliez pas lisez de bonnes BD. Sous-titrage ST' 501